bonjour les amis vous êtes toujours demandé ce qu'il y avait dans le puits de train et bien écoutez avec olivier ici présent bonjour on va aller voir à l'intérieur alors d'abord le puits de train où est-il il est là regardez c'est une cathédrale les amis ce qui est bien c'est quand même les petites indications à chaque fois je vous voyez les petits autocollants qui nous disent quand même qu'est ce qui va dans quel sens où est ce qu'on est qu'est ce qu'on fait ah ouais c'est ça devant appu fire control ok parce que tu peux déclencher le quatre feux au sol enfin tu peux éteindre l'appu d'ici il y a deux pompes hydrauliques système b et réservoir donc ils sont reliés aux deux réservoirs qui sont là et là donc là c'est un secours qui est derrière toi là c'est le stand by le stand by avec la pompe qui se trouve en dessous tu as combien de circuits hydrauliques sur le sur l'avion il y en a trois trois circuits hydrauliques système a b et stand by donc le stand by prend en partie son hydraulique sur le système b c'est pour ça qu'il y a une bâche qui est beaucoup plus grande que l'autre après là bas on voit les extincteurs moteur ok là ici voilà tu vas parler de mécanisme des volets, de moteur électrique attend les volets sont où ? ça c'est le mécanisme des volets ça c'est le mécanisme des volets tu as les brake metering valve là où parking brake valve ok parking brake voilà là c'est la valve hydraulique des flaps la sortie des volets en fait il y a une liaison entre les volets et les slats alors c'est quoi les slats ? c'est les becs de bordat et donc en basse vitesse vous savez qu'à l'arrière de l'aile on a les volets qui vont se déployer et à l'avant on a aussi des petits flaps les kruger flaps qui vont se prolonger qui vont prolonger l'aile vers l'avant c'est le mécanisme des volets alors attends le mécanisme des volets donc là ça tourne ce truc orange ça tourne comme ça sur soi-même ici ça va là-dedans il va falloir se redistribuer jusqu'à l'oeuvre il y a un tourtube qui va tout le long des portes de fil de l'aile il y a un tourtube vert ah le truc vert qu'est là le truc qui est ici les amis en dessous là-bas j'arrive pas à le filmer voilà ça là-bas c'est le tourtube vert là qui va jusqu'au bout de l'aile tu saurais suivre n'importe quel tuyau et savoir où y va là ? oui oui quasiment après les petits diamètres c'est de l'alimentation les gros diamètres c'est du retour là par exemple c'est les fios d'hydraulique là ce sont des anti-skid là c'est deux anti-skid valves côté droit d'ailleurs les deux du côté gauche là-bas bon t'es content de Boeing ils ont fait quelque chose correctement c'est bien rangé ? oui c'est de philosophie différente c'est pas comparable on peut toujours essayer de comparer mais là c'est le boîtier d'accrochage de train ça c'est le boîtier d'accrochage quand le train rentre en fait il va s'accrocher sur ça ouais ici là voilà ce truc là va s'accrocher ici dans la petite encoche qui est ici comme ça ça tient en haut et donc le 737 il a réellement les poulies qui vont jusqu'au bout des ailes je pense que c'est ça ? on voit les câbles de commande de vol les câbles de commande de vol donc s'il n'y a plus de circuit hydraulique on peut toujours se reposer sur les câbles donc ça ça a besoin d'être resserré ? ah oui la tension de câbles ça doit être pris régulièrement en check comme un avion normal enfin je dirais un avion comme un avion d'aéroclub donc là c'est les verins hydrauliques pour les ailerons ici et là ok et là bas c'est les deux autopilot actuator système A et système B voilà enfin les deux actuator ils sont interchangeables avec le autopilot actuator de stabilisateur et l'élévateur dernier secours pour les freins l'accumulateur de freins parce qu'il y a des freins normaux secours et détresse c'est ça en plus ? non non il y a le le système de freins est sur le système B et il y a un break accumulator qui permet de freiner on appuie du tout de freins sur le système B ok donc c'est un accumulat de détresse voilà qui se trouve avec le stand-by qu'est ce que j'ai comme sortie là ? là c'est la sortie des packs ah oublié un sur pack l'autre côté c'est pas le gauche donc je sais pas si on doit avoir le turbofan dedans au fond on arrive à mettre au fond hop est-ce que vous êtes rentré dans le petit trou les amis ? ouais on voit un truc au fond et toi vous faites des coloscopies pour aller là dedans ? comment vous faites pour... là ? ouais comment vous allez vérifier ah là ça s'ouvre ok c'est beaucoup plus simple la coloscopie c'est le terme officiel les amis c'est pas moi qui vient d'inventer ça quand on rentre par l'arrière d'inventeur ça s'appelle une coloscopie c'est pas une boroscopie voilà tac on fait une petite coloscopie euh ou un truc là bas au fond je sais pas si t'arrive à voir écoute euh ça arrive pas à faire le point ah voilà une coloscopie de l'avion nickel on en a fait une mais si il y a de l'huile du cool c'est normal c'est de l'huile là en fait la les vapeurs d'huile sont euh... enfin l'huile est récupérée par force centrifuge les vapeurs donc une partie de l'huile est récupérée et bah du coup euh... elle se retrouve à l'intérieur et ça sort euh... après il y a des drains ? non ça sort quand ça s'allume ? non il y a des drains en fait la mise à l'air libre du circuit d'huile ça fait euh... enfin il y a une force centrifuge qui permet de... séparer l'air de l'huile et du coup bah des fois l'huile sort quand même et du coup bah voilà quoi ok ça arrive si on a un petit peu de trouble ça sort par exemple Olivier montre moi comment tu fais pour avoir la quantité de fioul alors ici il fait le drip stick ça il descend jusqu'à temps que tu trouves l'aimant voilà là t'as l'aimant là t'as senti l'aimant là ici tu lis la quantité O1 ok alors t'as combien de fioul là ? ah bah après faut regarder avec le tableau hein c'est des chiffres là ah oui c'est juste des chiffres ça vaut 3 et après tu vas voir les abacs il tient le drip stick aussi j'étais à tel... ou tel chiffre et que l'avion a telle position et bah c'est... bah c'est... ça donne inclinaison le niveau de l'avion c'est un niveau comme quand on fait de la maçonnerie alors est-ce qu'on est bien à plat là ? je pense pas parce qu'il me pitié un peu du nez là ahah alors les amis par contre faut pas confondre celui-là si on tourne il y a le fioul qui coule c'est pas bon et donc sur la longueur on a comme ça différents niveaux 737 737 il y en a 7 voilà c'est facile voilà sur toute la longueur on peut vérifier comme ça donc l'air il arrive l'air qu'on respire dans un avion il provient des moteurs il arrive là-haut qu'est-ce qu'il fait ensuite ? il va à l'intérieur il va ici pour être refroidi parce que sinon combien quelle température ? 400 degrés c'est un peu chaud pour une cabine ouais donc là c'est refroidi et ensuite il y a le circuit d'alimentation de l'air voilà dans la cabine classique c'est vrai qu'avec le petit déflecteur ici qu'on voit bien comme ça alors pourquoi il y a un déflecteur ? c'est parce qu'au sol il faut y avoir des choses qui peuvent rentrer dedans au sol ou en basse altitude c'est pour éviter qu'un petit caillou vienne se loger ou des oiseaux se fasse aspirer dans la clim donc au sol ça sort et quand on vole quand les volets sont descendus ça sort aussi et quand les volets sont rentrés bah ça rentre ok on va quand même préciser une petite chose les amis dans un avion vous respirez de l'air frais qui vient de l'extérieur l'air il est renouvelé toutes les 3 minutes on n'a pas une réserve finie d'air avec des bonbonnes où on arrive à une limite avec seulement c'est un autre avantage pour le coronavirus c'est qu'on est tout le temps avec de l'air pur pour tous les virus d'ailleurs et donc ici quand on regarde sur le bord d'attaque en dessous la voie des petits trous qui sont ici sur toute la longueur c'est en fait de la réchauffe c'est à dire que pour éviter que le bord d'attaque ne puisse geler il y a de l'air chaud qui est prélevé sur le moteur qui va aller ici tout à l'avant et puis l'air chaud il va sortir par ces petits trous là mais du coup ça permet d'avoir un bord d'attaque qui ne givre jamais et donc ça perturbe pas les écoulements de l'air sur l'aile et on garde une portance optimale Ah mon taxi Transavia regardez ! les amis on est dans les entrailles de la machine là ! et ici au plafond on voit les câbles de commandes de vol et là il y a deux manches ! manche pilote, manche copilote ! ah mon dieu les amis ! c'est ici ! c'est ici que tout se fait ! c'est ça là ? ouais ça c'est le manche pilote ! ça c'est le manche pilote ! hop ! énorme ! les deux biennes là bas c'est les commandes de gaz tu les vois ? ouais ouais ! au milieu là ! alors voilà ça c'est un drain ça ça permet de faire sortir l'eau qui se serait éventuellement accumulée ça c'est un drain qui est connecté à quoi ? au pitot au pitot ! et donc il y a plein de drains partout dans l'avion où vous pouvez purger comme ça ? ouais ouais ! chaque pitot a un drain et les statics c'est pareil les statics portent ? ouais ! donc là vous voyez on est sous le nez de l'avion dans les commentaires est-ce que vous savez ce qu'il y a là-dedans ? qu'est-ce qu'il y a dans le nez d'un avion ? je vous donnerai la réponse à la fin de la vidéo c'est du carbone ah c'est des freins carbone donc ? ouais ! nos avantages c'est que c'est léger et ça prenne plus tôt et là on a le voyant d'indicateur d'usure ? ouais ! c'est léger les amis on est avec Haussmann Haussmann qu'est-ce que tu fais du Transavia ? je suis responsable de toute la partie planification des tâches de maintenance on va rentrer à l'atterrissage ? ouais ! on va rentrer à l'atterrissage en fait toute cette partie-là qui coule c'est pas du tout une chute juride ou quoi que ce soit ça c'est une protection qu'on met on appelle ça le Tampan c'est ce qu'on met en fait pour protéger la structure du liquide train sachant que c'est une zone qui n'est pas du tout pressurisée donc avec les variations de température on a l'attention de transformer donc tout ce produit permet vraiment de protéger pour éviter qu'il y a de la corrosion alors maintenant on fait des inspections cette partie est nettoyée donc on nettoie, on fait un petit gouache pour ne pas faire les séchésions les éventuels qu'il ne peut y avoir parce qu'on peut voir tout le trou de l'éronique qui passe par ici donc il y a tous les systèmes qui sont là il y a l'électrique, il y a l'éronique et pour éviter en fait qu'il y ait des porroges dans cette planète et donc là c'est pour l'alimentation électrique extérieure parce qu'on a aussi la possibilité de reconnaître les différentes générations regardez ici vous avez les phares ici aussi en dessous le phare qui se déploie par exemple avant l'atterrissage donc là on est avec les systèmes à anciens les lampes à incandescence normales alors que sur les avions plus récents on est toujours sur 737-800 la version qu'occupe toute la flotte de Transavia là on est vous voyez avec un système avec des diodes et là en dessous on n'a plus le phare rétractable donc forcément parce qu'en fait c'est tellement plus puissant ça produit plus de lumière donc on a plus besoin d'avoir une addition en dessous ça consomme moins d'électricité c'est plus léger ça fait un système mécanique en moins moins de maintenance moins de poids si les avions consomment moins il y a quelqu'un non ? on va mettre l'hydraulique donc ça met l'hydraulique ? ouais mais il n'y a personne dans l'option de l'avion ? c'est mon endroit ? à droite c'est bon ? à droite c'est bon ? réponse de la question du début dans le radome qui est à l'avant on a le lock et le glide c'est des choses de guidage la radionavigation on a aussi le radar météo donc vous savez que dans les avions les pilotes ont une visibilité sur ce qu'il y a devant eux notamment les orages et il y a aussi une balise de détresse ULB qui permet de détecter éventuellement pour les enquêtes quand l'avion s'est crashé en mer c'est à ce temps-là que ça se trouve j'espère que vous êtes nombreux à avoir trouvé tout ça j'espère que cette découverte des entrailles d'un Boeing 737 vous aura plu en tout cas voilà il y a plein de tuyaux etc mais ça a l'air excessivement simple pour les gens qui connaissent ça tout est à sa place tout est fléché tout est normé il n'y a pas de surprise n'hésitez pas comme d'habitude à poser vos questions merci beaucoup pour votre fidélité vous êtes de plus en plus nombreux on a passé la barre des 40 000 abonnés merci bravo à vous félicitations et puis je peux vous dire à très bientôt parce qu'on va continuer à faire des vidéos top vous allez voir de nouvelles surprises très prochainement voilà et puis je vois quand on voit ça je me demande toujours comment est-ce qu'on peut être passionné par l'aviation donc tant mieux si vous êtes nombreux et le retour dans les air va être glorieux à bientôt on est prêt à décoller on est prêt à décoller à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt